Le multimètre PC-E-DM12 Comme exemple simple de la mesure de tension, mesurons la tension de charge du générateur. Nous allumons l'appareil. Il ne faut pas faire rien d'autre car l'appareil dispose d'une sélection de plages automatiques. La tension de la batterie est de 12 volts en état inactif. Si le moteur est en fonctionnement, le générateur devrait donner une tension entre 13,7 et 14,2 volts. Le générateur est en train de fournir une tension de 13,9 volts, ce qui est très bon pour cette voiture. Une particularité de cet appareil est le capteur de température inclus dans l'emboie. Une possible utilisation est la mesure de température du réfrigérant et le contrôle simultané de température. Nous avons positionné notre capteur de température dans le liquide et maintenant, nous mesurons la résistance dans ce capteur de température. En même temps que la température augmente dans le liquide réfrigérant, la résistance dans ce capteur baisse. Le multimètre PCEDM12 offre d'autres possibilités, comme par exemple la mesure de la continuité, capacité, fréquence et courante. L'appareil dispose de la touche Range qui permet de changer manuellement la plage de mesure. Il dispose également de la touche Data Hold pour fixer la valeur sur l'écran. Et nous pouvons aussi effectuer une mesure relative. Le contenu de l'emboie inclut un étui, un thermo-élément pour mesurer la température et la notice d'emploi.